La flexibilité, c'est permettre à Audi Rhin de jouer sur une forchette à la hausse sur la baisse de 2,5 et donner un souffle avec l'embranée pour qu'elle n'intervienne pas tout le temps. La flexibilité, ce n'est pas la convertibilité. La convertibilité, c'est quand tu prends 100 000 dirhams dans ta poche et tu vas dans une banque parisienne et tu leur donnes moins d'euros. Ça, on n'est pas là parce que notre commerce extérieur est très faible. C'est-à-dire, le jour où notre balance commerciale, nos exportations sont plus fortes que nos importations et nous avons un matelas, on peut convertir le dirhams. Parce que si on convertit aujourd'hui le dirhams, il n'y aura pas de capitaux au Maroc. Tout le monde doit faire sortir le capitaux, la fouille des capitaux, comme c'est passé avec le Mexique, comme c'est passé avec le truc et tout ça. Donc, c'est pour cette raison que, jusqu'à maintenant, le dirhams tient. Il tient vis-à-vis de l'euro et tout ça parce qu'il tient parce qu'on a quand même 5 à 6 mois de devise et on a permis à Banque le Maghreb de souffrir un petit peu et tout ça. Sinon, Banque le Maghreb, parfois, il y a tant de situations où il est obligé d'emprunter à des taux très élevés pour faire face à la pression sur le dirhams. Donc, maintenant, ça, c'est la première question. La deuxième question ? Allez, une question. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait des vagues de séparatisme, des petites raisons qui veulent être autonomes, alors qu'en commune, c'est les énormes pays qui gèrent ? C'est-à-dire, il y a deux types de... Ça, c'est la politique. C'est le cours de Zénaud. Mais il n'y a pas de problème. C'est lié. Nous, on fait de l'économie politique. Et il nous fait de l'économie politique pour faire de la politique économique. C'est-à-dire, nous, les économistes, on fait de l'économie politique pour donner des instruments aux politiciens de le faire, de la politique économique. Donc, il y a deux types de séparatistes. Il y a des séparatistes qui se sont très forts par rapport à l'État. Et ils disent, moi, je n'aurai pas l'État. Moi, pourquoi nourrir l'État ? Je veux faire. C'est le cas des Catalans. Les Catalans, ils disent, la Catalane nourrit Madrid, qui c'est des paresseux. Nourrit les Basques, qui c'est des révolutionnaires. Nourrit les Andalouses, qui dansent la vodka. Je ne sais pas quoi. Donc, je ne veux pas, moi, nourrir ça. Je veux avoir mon autonomie parce que je suis fort et je suis capable d'être un pays parce que 30% de PIB de l'Espagne, c'est moi. Ça, c'est la force. Il y a des séparatistes marginaux pour des raisons culturelles et tout ça, qui étaient à l'époque de l'unité d'Albert ou en Irak ou en Syrie ou en Turquie ou ailleurs. Et ils disaient, tiens, nous, on était marginalisés, écrasés et tout ça. Et nos richesses étaient exploitées par le pays central sans qu'on a des retombées positives sur notre économie, sur le cas du Kurs, sur le cas de tout ça.